Aujourd'hui, on a décidé de vous parler Essay Libre. C'est un peu flou, inconnu du grand public, on ne sait pas trop ce qu'on y fait et pourtant, ça détermine tout le week-end. On part sur un week-end classique Essay Libre 1, Essay Libre 2, Essay Libre 3, trois fois une heure de temps de piste et on passe en vue tout ce que les équipes effectuent. Vendredi matin, Essay Libre 1. Comme la voiture est démontée après chaque Grand Prix et puis remontée, on va vérifier que tout fonctionne correctement. On va donc rentrer en piste et les ingénieurs vont demander aux pilotes d'effectuer un certain nombre de procédures pour voir que les capteurs fonctionnent, que tous les systèmes sont opérationnels et que la voiture fonctionne correctement. Et vous allez donc parfois voir les pilotes effectuer un tour d'installation avant de rentrer au stade. Après ça, on va s'attarder par exemple sur la dureté des suspensions, la hauteur de caisse, le niveau d'appui, bref, l'équilibre général de la voiture. Mais cette séance d'essay libre peut aussi être capitale pour tester de nouvelles pièces quand on amène des évolutions sur la voiture. On va d'abord collecter un certain nombre d'informations avec les anciennes pièces. Par exemple, s'il s'agit d'un aileron, on place l'ancienne spécification de l'aileron. On va effectuer quelques tours, récolter les données et puis placer la nouvelle pièce sur la voiture pour voir le gain entre l'ancienne et la nouvelle pièce. Et quand les équipes amènent de nouvelles pièces sur les Grands Prix, elles disposent de plusieurs outils pour pouvoir établir un parallèle entre ce qui s'est fait à l'usine et ce qu'ils ont en piste en essai libre. Premier outil, la Flow-Vis Paint. La Flow-Vis Paint ou peinture de visualisation qui n'est en fait pas vraiment une peinture puisque c'est un mélange de poudre fluo et d'une huile légère. Et puis, la voiture va en piste et de retour au stand, cette huile a séché et laisse simplement les traces fluos. Ça permet de visualiser l'écoulement du flux d'air et donc l'impact aérodynamique des nouvelles pièces et de mettre en parallèle avec les données récoltées en soufflerie. Deuxième outil, les AeroRigs. Vous avez sans doute déjà vu ces grilles sur les voitures, des grilles de différentes tailles, placées à différents endroits de la voiture, derrière les pneus, devant l'aileron arrière, qu'on utilise évidemment beaucoup pendant les essais hivernaux, mais parfois aussi en essai libre. Elles servent à mesurer, à monitorer la circulation de l'air, à récolter une série d'informations transmises quasi en temps réel aux aérodynamiciens et ça permet de créer une reproduction virtuelle des flux d'air. Vendredi après-midi, essai libre 2, sans doute la plus représentative des conditions de piste qu'on retrouvera en qualification le samedi après-midi et en course le dimanche après-midi. Là, il s'agit davantage d'optimiser les réglages pour la qualif et pour la course et on va commencer à pouvoir analyser la dégradation des pneus pour établir les stratégies. Généralement, on va commencer cette séance avec les deux spécifications de pneus qu'on compte utiliser en course. D'abord, la spécification la plus dure et puis on va passer à quelques runs avec la plus soft et ça permettra déjà d'obtenir une première idée du comportement en qualification. On en arrive à la deuxième moitié de la séance où on va charger la voiture en essence comme elle le sera en début de course et on va partir pour un relais plus long, un relais environ d'une quinzaine de tours. On veut simuler ce que la voiture et les pneus vont subir en début de course quand la monoplace sera plus lourde. Et pour être au plus proche des conditions, on va parfois voir des pilotes simuler un tour d'installation comme le tour de chauffe avant le Grand Prix, repasser par l'allée d'Estan, s'immobiliser au bout de cette pitlane et puis simuler un départ et partir pour le relais long. Au fil des tours, la voiture s'allège en essence et ça va permettre à l'équipe de voir le comportement en un monoplace dans la première moitié de la course. Et c'est aussi là qu'il est très précieux d'avoir les deux voitures pour pouvoir tester les trois spécifications de pneus en relais long. On va pouvoir avoir une voiture qui part en pneus durs et qui passe en pneus soft et l'autre qui va partir en pneus médium et qui va passer en pneus soft. Samedi matin, essai libre 3. On sort donc de la deuxième séance la veille où on a récolté énormément de données. Après cela, on a tout analysé, on a commencé à établir des stratégies et le samedi matin, en essai libre 3, on va principalement confirmer toutes ces prises de décision. À nouveau, le début de séance comprend quelques runs courts avec les pneus pressentis pour la course et puis on va passer aux runs de simulation qualification en vue de la séance qualificative de l'après-midi. Une fois que la voiture entre en qualification, après cela, elle est en régime de parc fermé et donc on ne touche plus à la voiture. Avec tout ce qu'on a expliqué, vous comprenez le casse-tête des équipes pendant les week-ends de sprint puisque tout ce qu'on fait habituellement en essai libre 1, 2, 3, 3 heures de piste, on le compacte en une seule séance d'essai libre, 1 heure de piste vendredi matin avant la qualification vendredi après-midi. Bref, vous l'avez compris, chaque séance a sa spécificité. La une est sans doute la moins représentative en termes de chrono. Donc si vous voyez les Mercedes devant comme à Miami, ça ne veut rien dire.